Psst ! Psst ! Par ici ! Plus bas ! Oui, ici, en bas ! Vous voulez en savoir plus sur l'univers de la tapisserie ? Suivez-moi, je vais tout vous raconter. De l'époque médiévale jusqu'au Second Empire, à la fin du XIXe siècle, c'est un commanditaire qui commande et finance les tapisseries. Ce commanditaire peut être l'église, le roi, un riche seigneur ou un noble. Le commanditaire choisit le thème et le sujet, mythologique, littéraire ou religieux. Parfois, l'histoire que raconte la tapisserie est séquencée. La tapisserie est alors un peu l'ancêtre de la bande dessinée. Et comme la peinture, la tapisserie peut aussi illustrer un événement historique et aider à en garder le souvenir. C'est très utile bien des siècles avant l'invention de la photographie. Des œuvres de peintres extrêmement connues comme Simon Vouet, Charles Lebrun ou Antoine Watteau ont été transposées en tapisserie. La laine de mouton n'est pas le seul matériau utilisé. Certaines tapisseries sont réalisées à partir de coton, de chanvre ou de lin. Ou à partir de matières plus nobles, comme de la soie ou des fils d'or et d'argent, si le commanditaire veut éblouir ses visiteurs. Il existe deux sortes de métiers à tisser. Le métier à tisser de haute lisse, sur lequel les fils sont à la verticale, et celui de basse lisse, où les fils sont à l'horizontale. Mais alors, comment ça fonctionne ? Les fils de chaîne, généralement en coton, sont placés et tendus sur le métier à tisser. Ces fils de chaîne sont en quelque sorte la colonne vertébrale de la tapisserie. C'est en faisant passer les navettes à travers les fils de chaîne que l'artisan crée les motifs colorés. Une fois la tapisserie finie, il est quasiment impossible, même pour un spécialiste, de distinguer si la tapisserie a été tissée en haute lisse ou en basse lisse. Bon, bon, d'accord. On a vu comment elles sont fabriquées. Mais à quoi elles servent, ces tapisseries ? Laissez-moi vous montrer. Elles ont d'abord un côté très pratique pour isoler du froid et atténuer les courants d'air. Elles décorent et embellissent un cadre de vie. Elles sont donc très présentes dans le mobilier du fauteuil auparavant. Pour une fête ou pour honorer un visiteur prestigieux, une ville peut sortir ces tapisseries et les exposer dans la rue. Convoitées pour leur valeur ou leur beauté, c'était des prises de guerre recherchées. Alors, elles étaient parfois volées. Aujourd'hui encore, les tapisseries servent de cadeaux diplomatiques ou pour la décoration des hauts lieux de l'État comme l'Élysée. Événement exceptionnel. En 2009, compte tenu de la qualité de son savoir-faire qui se perpétue depuis six siècles, la tapisserie d'Aubusson a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Sous-titrage MFP.